Il est urgent aujourd'hui en France de décarboner le secteur des transports et de la mobilité. Il représente aujourd'hui 31% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Selon une étude menée par la Fabrique de la Cité, un Français sur deux se donne moins de cinq ans pour réduire l'impact de leurs déplacements. Mais pourtant, une très large majorité des Français estiment qu'il est difficile, voire impossible, de réduire leurs déplacements. A titre d'exemple, les ménages les plus pauvres en France parcourent trois fois moins de kilomètres annuels que les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres restent dépendants de la voiture tandis que les ménages les plus riches ont d'autres options de transport et favorisent notamment les modes plus carbonés, c'est à dire la voiture longue distance ou l'avion. On le voit donc, la transition bas carbone des mobilités soulève des gros enjeux d'inégalité et montre les différences de réponses des Français face à cet enjeu. Et donc, pour repenser le rôle de l'Etat dans cette transition afin de réduire les inégalités et d'amorcer la transition, la Fabrique de la Cité propose trois mesures dans cette nouvelle note. La première mesure est de déployer massivement les bornes de recharge électriques rapides sur autoroutes et aussi les bornes de recharge plus lentes à domicile et au travail et ainsi favoriser la complémentarité entre les deux. Une autre mesure serait de soutenir durablement la filière du rétrofit en France, c'est à dire le reconditionnement électrique des véhicules thermiques. Et la troisième mesure est de repenser l'autoroute comme une infrastructure innovante de transport en commun avec une voie rapide, dédiée, sécurisée qui permet de faire des longues trajets longues distances sur autoroutes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fabrique de la Cité pour consulter notre nouvelle note sur l'état catalyseur.